Voici trois exemples de professeurs en situation naturelle dans un amphithéâtre, mais cette fois-ci, ils utilisent un système de projection avec des diapositives. D'abord, il est très difficile de filmer une projection sur un écran de projection. Ensuite, si l'écran est trop en hauteur ou autre part, il est difficile de montrer des choses. Soit on voit la diapositive sans les mains du prof, soit on le voit le professeur, mais l'écran de projection est difficilement lisible. Dans le dernier exemple, on verra un certain gain de temps, puisque le professeur a simplement installé une caméra au fond de son amphithéâtre et n'utilise pas de projection, il va simplement diffuser les diapositives sur le site internet du MOOC après coup. Faisons une petite pause. Nous voyons ici que le professeur utilise la vidéo en amphi. Or, ils ont utilisé le son qui est diffusé dans l'amphithéâtre au lieu d'utiliser le son original de la vidéo. On peut aussi remarquer que si on fabrique des vidéos pour les MOOC, on peut potentiellement les réutiliser pour des cours en présentiel si nous sommes dans une institution. Hop, encore une petite pause. Vous voyez ici qu'on voit soit le prof, soit le diaporama. Là, le prof est en train de dire, vous voyez cette courbe-là. Alors, le fait de basculer entre le professeur ou la courbe, on peut avoir du mal à savoir de quelle courbe il est en train de parler. Bon, là, il se trouve qu'il est assez explicite puisqu'il montre la courbe verte log de N. Mais il faut faire très attention entre le basculement prof qui montre des choses avec ses mains et potentiellement l'image du diaporama où on ne voit pas les mains. En évitant la guerre, on fait des économies. En évitant la confrontation, on peut maximiser ses propres intérêts. En faisant fonctionner le multilatéralisme, on peut aller de l'avant, créer des régimes internationaux communs. Dans ce dernier exemple, l'efficacité est maximale puisque le dispositif technique est simple. Il suffit d'une caméra au fond de l'amphithéâtre. Le professeur n'utilise pas de moyens de projection et donc il y a très peu de montage à la fin. Cela nécessite néanmoins d'adapter son cours et son discours pour ne pas avoir à diffuser de diaporama derrière. On peut néanmoins diffuser les ressources PDF par exemple sur le site du MOOC comme si on donnait les ressources au préalable devant les étudiants et donc en feuille.